A 34 ans, après une carrière de 18 ans dont 10 au Real Madrid, Tony Kroos a annoncé sa retraite par un simple tweet, Gratia. Son palmarès est impressionnant, 33 titres, dont 5 ligues des champions avec le Bayern Munich et le Real Madrid, ainsi qu'une coupe du monde avec l'Allemagne. Le départ d'un monument du football mondial suscite le débat. Deux chroniqueurs, Dominique et Hervé, sont en désaccord sur la question. Tony Kroos est-il un monument du football ? Dominique, oui. Influant ses palmarès, Kroos a joué un rôle crucial dans chaque équipe où il a évolué. Ce n'est pas un joueur secondaire, mais un acteur clé dans les succès de ses équipes, que ce soit en Coupe du Monde, en Ligue des Champions ou en Championnat. Jeu et élégance, Kroos s'est distingué par sa simplicité et son efficacité. Son sens de la passe et sa capacité à contrôler le tempo d'un match sont remarquables. Même s'il n'a pas un charisme flamboyant, son impact sur le terrain est indéniable. Hervé, non. Pas un joueur clé au Real Madrid. Bien qu'il soit un excellent joueur, Kroos n'a pas été le joueur emblématique du Real Madrid. D'autres joueurs comme Ronaldo, Benzema, Modric ou Ramos ont souvent été les figures centrales de l'équipe. Comparaison avec d'autres grands joueurs, en comparaison avec d'autres grands milieux de terrain comme Pirlo, Modric ou Xavi, Kroos est souvent jugé inférieur. Ces joueurs ont soit inventé quelque chose de nouveau, soit eu un impact médiatique et sportif plus important. Conclusion Dominique considère Kroos comme un monument pour son influence et ses performances. Hervé pense que, malgré ses qualités, Kroos n'atteint pas le statut de monument comparé à d'autres grands noms du football. Le débat montre que la définition de monument peut varier selon les critères choisis, qu'il soit basé sur l'influence directe sur le jeu, les titres remportés ou l'aura médiatique. L'influence directe sur le jeu, les titres remportés ou l'aura médiatique. Et puis, le débat montre que le jeu, les titres remportés ou l'aura médiatique.